Bonjour à toutes et tous, il était une voix, reçoit aujourd'hui une voix de légende, j'ai nommé la voix de Blanche-Neige, Lucie Dolaine. Formidable artiste, elle a également longtemps prêté sa voix à l'héroïne de la série culte amour, gloire et beauté, Sally Spectra. Allez, c'est parti ! Lucie, tu es la voix de Blanche-Neige dans Blanche-Neige et les 7 nains, tu es une voix incontournable du dessin animé. Comment s'est passée cette aventure ? J'ai ouï dire à l'époque que c'était Mme Janine Michaud, professeure au conservatoire national de chant, qui avait dit, est-ce que vous avez par hasard essayé de contacter une jeune chanteuse que j'aime beaucoup, qui s'appelle Lucie Dolaine ? Voilà, donc je pense que j'ai été la dernière en liste à faire un essai. Je suis vraiment désolée, je ne voulais pas vous faire peur, mais j'ai eu de telles émotions. Si vous saviez tout ce qui m'est arrivé... Un jour mon prince viendra, un jour on s'aimera, dans son château heureux comme un homme. Tu as doublé Madame Samovar, dans La Belle et la Bête. Un dîner aux chandelles, mais tout est prêt pour la noiselle. Comme d'assez champagne au frais, n'a pas en pesé dans ma cordeille. Tu as doublé Chanty, la petite fille, du livre de la jungle. Dans les bois chasse mon père, chez nous maman cuit le pain. Moi je vais à la rivière, en chantant ce doux refrain. Wilaine Grasse, Bobby Adler. You'll be swell, you'll be great, you can have the whole world on the plate. Wilaine Grasse, je crois que ma mère est arrivée. Viens mon lapin Calamon, que magnifique. Sauf les chaussures, elles sont horribles. Et puis tu as doublé la merveilleuse Darlene Conley, qui tenait le rôle de Sally Spectra dans Amour, Gloire et Beauté. Tu as aimé doubler Sally Spectra ? J'ai adoré cette femme. Mon rêve était de partir un jour à Los Angeles pour la rencontrer. J'ai eu tellement de chagrin quand elle est partie. Lucie, tu as été une magnifique jeune première dans les opérettes, notamment aux côtés de Luis Mariano. Quels souvenirs gardes-tu de Luis Mariano ? Un souvenir adorable. C'était un homme délicieux, gentil, un grand professionnel et très attentif au bonheur de ses camarades, que tout aille bien. Il s'inquiétait toujours si tout allait bien pour tout le monde. Tu as croisé une multitude de stars, Lucie. Francis Blanche, des frères Jacques. Mais tu en as croisé trois des légendes. Tu as croisé Walt Disney, tu as croisé Marilyn Monroe, tu as croisé Night in Call. C'est un souvenir très émouvant. J'habitais le Waldorf Astoria quand je suis allée en Amérique la première fois, quand j'ai chanté à New York. Et c'est en rentrant un jour dans l'ascenseur que je me suis trouvée avec une jeune femme plantureuse. J'ai vu cette bouche ourler comme ça extraordinaire. J'ai eu un flash tout de suite. Je me suis dit, mais c'est Marilyn. Et le lendemain, j'ai interrogé la femme de chambre qui m'a dit, j'ai dit, j'ai vu, j'ai vu, est-ce que j'ai vu Marilyn ? Yes, but she is in pain. Et puis je lui ai dit, si elle est en pain, dites-lui qu'il y a une petite française dans la tour qui l'adore. Et puis quelques jours après, elle me dit, I'll tell you the message. She wants to have a coffee with you. Nat King Cole sur une chanson qui s'appelait Zon, zon, zon. Et on avait imaginé des voix avec un guitariste extraordinaire qui s'appelait Pierre Cavalic. Et notre lounge s'est rempli tout de suite après le show de Nat King Cole. Et Nat King Cole est arrivé dans le lounge. Il s'est assis au fond à sa table. Et nous, on a commencé, j'ai commencé à chanter mes vocalises avec la guitare, etc. Et Nat King Cole a pris son verre, il est venu s'asseoir sous mon nez pour m'écouter. Il a posé son verre sur le petit bar qui était, parce que c'était extraordinaire, on chantait au-dessus d'un bar. Et il me fait, hello, but who are you ? Alors Lucie, il est temps pour nous de passer à l'impro libre. Il a su me toucher, Seigneur, et je n'ai point prétendu m'en cacher. Cette sincérité sans doute est peu discrète, mais toujours de mon cœur, ma bouche, elle interprète. Absente de la cour, je n'ai pas dû penser, Seigneur, qu'en l'art de feindre, il fallut m'exercer. J'aime Britannicus. Merci infiniment, Lucie. Il y a tellement de choses, tu sais, qu'on aurait pu se dire encore, il nous aurait fallu toute une nuit. Il était une voix, c'est fini pour aujourd'hui, mais à très vite, bye bye.